Salut à tous et excellente année 2022 ! A kamashite omete to gozaimasu ! Dans cette première vidéo de l'année, j'aimerais revenir avec vous sur comment j'ai appris le japonais l'année dernière, quel est le bilan de cet apprentissage, quel genre de conseil pratique je peux vous donner suite à cette expérience, et je vais aussi vous parler un petit peu de mes plans pour cette année. Ok c'est parti ! On va commencer par parler un peu de comment j'ai appris le japonais en 2021, et déjà je vais vous donner un petit peu de contexte sur quel est mon niveau actuel. Pour essayer d'évaluer mon niveau actuel, je vais utiliser un modèle par l'approche refold, un modèle de la compréhension, qui va de 0 quand on comprend absolument rien, jusqu'à 6 quand on comprend de manière complètement automatique. Ma compréhension du japonais va varier entre 3 et 5 sur cette échelle. Pourquoi de 3 à 5 ? Et bien simplement parce que ça va changer en fonction du type de contenu que je regarde. Concrètement, la plupart des dramas japonais que je regarde, je suis à un niveau 5, c'est à dire que je comprends à peu près tout, sauf certaines petites nuances, par exemple des jeux de mots ou des choses comme ça, mais j'ai quand même besoin de faire un effort pour comprendre, c'est pas complètement automatique. Sur des émissions de type variété à la télé japonaise ou les nouvelles par exemple, les infos, là je vais plutôt être au niveau 4 de compréhension, parce que je vais avoir certains passages qui vont m'échapper complètement, certaines parties que je vais pas forcément comprendre, même si je vais comprendre globalement de quoi ça parle et les idées qui sont échangées. Et enfin sur des contenus un peu plus difficiles, sur des sujets un peu plus complexes, par exemple un débat entre plusieurs personnes ou une vidéo YouTube sur un sujet un peu compliqué comme de la politique, de la science, de la philosophie, là je vais rapidement tomber à un niveau un peu plus bas de 3, où je vais être capable de comprendre globalement quel est le sujet, donner un petit peu les idées qui peut y avoir, mais je vais pas être capable de vraiment vous résumer c'était quoi l'argumentaire de un tel, je vais juste avoir une compréhension assez vague de ce qui s'est dit. Si cette échelle de compréhension ne vous parle pas tellement, en termes de niveau JLPT, donc au test d'aptitude japonaise, je pense que je suis à peu près niveau N3 en termes de grammaire japonaise, et au niveau N2 pour la partie vocabulaire et kanji. Ok maintenant voyons un petit peu comment j'ai travaillé le japonais, avec déjà quelques statistiques pour vous donner une idée de combien de temps j'ai passé sur quoi ? Alors j'ai passé en tout 780 heures à travailler le japonais, alors j'ai entre guillemets travaillé le japonais parce qu'on va voir qu'il y a pas mal d'activités différentes. J'ai divisé ça en trois catégories, input, output et autres. Input ça va être grosso modo l'immersion, et c'est là où j'ai passé le plus clair de mon temps, parce que j'ai passé à peu près 75% sur de l'input, avec 29% sur de l'immersion active. Immersion active ça veut dire que je suis vraiment par exemple devant une série en train de regarder, en train de me concentrer dessus. Et 29% aussi pour l'immersion passive, par exemple un podcast que j'écoute en fond, en faisant la vaisselle, en courant, bref en faisant autre chose. Alors c'est parfois difficile de catégoriser qu'est ce que c'est l'immersion active, qu'est ce que c'est l'immersion passive. La frontière est parfois un petit peu floue parce que vous pouvez être concentré plus ou moins sur un contenu, c'est pas dit que vous êtes vraiment à 100% concentré dessus. Mais j'ai essayé au mieux de séparer les deux pour avoir quelques statistiques. J'ai aussi passé 17% de mon temps sur la lecture, ça va être principalement de la lecture sur ma liseuse kindle de livres en japonais. Et l'année dernière d'ailleurs j'ai pas mal lu puisque j'ai lu huit livres différents. La deuxième catégorie c'est l'output, donc ça va être le fait de s'exprimer, de produire quelque chose, soit à l'écrit, soit à l'oral. Là j'ai passé 10% de mon temps en tout, dont 8% à l'écrit. À l'écrit, ce que j'ai fait, c'est que j'ai beaucoup écrit en japonais des posts où j'ai raconté un petit peu ma vie, j'ai raconté ce que je pensais de différents sujets. Et je me suis fait ensuite corriger par des natifs. Et les 2% restants, c'est l'oral et c'est principalement du shadowing, c'est-à-dire le fait de m'entraîner à reproduire ce que dit quelqu'un à partir d'un enregistrement. J'ai aussi parlé japonais avec des japonais, mais pas suffisamment régulièrement non plus pour que je puisse vraiment comptabiliser ça dans mes statistiques. C'est pour ça que je n'ai pas vraiment de stats là-dessus. Enfin, la dernière catégorie, j'ai appelé ça autres parce que ça correspond à tout le reste, simplement. La principale activité, c'est le fait de faire des révisions sur Anki. Sur les 15% autres, il y a 11% qui sont de la révision sur Anki. Et on a 4% sur diverses autres activités. Ça va être principalement le fait de repasser sur des corrections de mes posts que j'ai écrits en japonais, et de créer des cartes Anki, en particulier à partir de ces corrections. Alors vous vous dites peut-être, mais c'est quoi ces stats super précises ? En fait, ce n'est pas très compliqué de faire ces stats-là. J'ai simplement un tableur Excel dans lequel je vais noter le temps que j'ai passé en input, en output, etc., sur chaque activité d'apprentissage. Une partie est même automatisée. Par exemple, pour savoir combien de temps j'ai passé à regarder des vidéos YouTube en japonais, j'ai créé un petit outil qui permet de récupérer cette info-là dans l'historique de mon compte YouTube. Si ça vous intéresse, je mets un lien dans la description vers le tableur Excel pour compléter le temps que vous passez. Vous pouvez l'utiliser pour commencer à noter vos activités d'immersion, d'apprentissage du japonais pour cette année. Et je ferai une vidéo YouTube un petit peu plus détaillée pour expliquer comment utiliser cet outil de suivi, et notamment mon outil qui permet de récupérer le temps passé sur YouTube. Donc c'était un petit peu long peut-être sur ces statistiques-là, mais je voulais que vous ayez un peu une idée de comment je répartissais mon temps, notamment entre input et output. Donc là, on voit que je passe surtout mon temps à faire de l'input, 75% de mon temps, parce que j'ai encore besoin d'apprendre beaucoup de nouveaux vocabulaires, mais aussi d'écouter encore plus la langue, de me familiariser encore plus avec la langue pour renforcer la compréhension que je peux déjà avoir. Et finalement, le fait de faire de l'output, le fait de m'exprimer moi en japonais, ça reste une petite partie seulement de mon apprentissage, puisque j'ai passé seulement 10%. Cela étant dit, 10% de 780 heures dans l'année, ça représente quand même pas mal de temps. Ça représente 78 heures. Ça fait plus d'une heure par semaine passer sur le fait de m'exprimer en japonais. Donc je pense que c'est déjà un bon début pour commencer à augmenter la proportion de mon temps que je passe à m'exprimer, plutôt que d'écouter lire des contenus en japonais. Maintenant, j'aimerais vous parler de ce que j'ai appris dans mon apprentissage du japonais l'année dernière, quels genres de choses j'ai compris et qui ont amélioré mon apprentissage de la langue. Sur l'input, j'ai repris la recette que j'utilisais déjà en 2020, c'est-à-dire de faire beaucoup d'immersion. La petite différence, c'est que j'ai mis beaucoup plus l'accent sur la lecture, notamment la lecture de livres en japonais. Et ce que ça m'a apporté, c'est que je suis maintenant beaucoup plus à l'aise avec le fait de lire des contenus en japonais. Par exemple, avant, quand j'allais sur un site tout en japonais, il y avait quand même un petit moment de panique au début, de me dire « Oula, il y a beaucoup de textes, ça va être compliqué à comprendre ». Et je suis persuadé, vous qui me regardez, je suis certain que vous avez déjà eu cette sensation-là, quand il y a vraiment plein de textes en japonais partout, plein de kanji, plein de trucs compliqués, on se sent peut-être un petit peu vraiment dépassé. Et le fait de me familiariser avec la lecture, le fait de lire tous les jours régulièrement, ça m'a vraiment aidé ensuite pour être plus à l'aise dès que je rencontre quelque chose à l'écrit, ce qui n'était vraiment pas le cas avant. Et donc ça, je pense que c'est vraiment un très bon point aussi de la lecture, en plus d'être un bon outil pour l'apprentissage. Ça va vraiment vous rendre plus serein quand vous allez chercher notamment des ressources sur internet en japonais. Par exemple, une explication en japonais sur un mot de vocabulaire, sur une expression, vous allez pouvoir le faire de manière beaucoup plus sereine à mon avis. Donc voilà, je l'ai déjà beaucoup fait sur la chaîne, mais encore une fois, je vous recommande vraiment d'essayer de vous mettre à la lecture si vous ne faites pas déjà ça. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo récemment pour donner un petit peu des recommandations de livres à lire parmi les livres que j'ai le plus aimé l'année dernière. Je vous mettrai un lien dans la description. Maintenant, sur l'output, c'est là où j'ai fait le plus grand nombre de changements dans ma routine d'apprentissage, puisque j'ai beaucoup augmenté la proportion de mon temps que je passe sur l'output. Notamment le fait d'écrire régulièrement en japonais. Ça a été vraiment, vraiment très important pour moi l'année dernière. L'effet que j'ai constaté, c'est que j'ai beaucoup amélioré ma grammaire. Avant, quand j'écrivais à un poste en japonais, je faisais plein de fautes de grammaire, parfois des trucs vraiment très basiques. Je me trompais dans les particules, dans les conjugaisons. Vraiment, je n'étais pas bon du tout en grammaire. Et là, simplement le fait de poster régulièrement, d'avoir les corrections et puis ensuite de relire les corrections pour comprendre quel genre d'erreur je fais, j'ai vraiment, vraiment amélioré mon niveau. Et je le vois de manière très claire, parce que je peux comparer un poste que j'ai écrit récemment avec un poste que j'ai écrit il y a un an ou il y a deux ans. Et vraiment, il n'y a pas photo. Le nombre d'erreurs que je fais, c'est beaucoup réduit. Maintenant, ça va être plutôt des erreurs un peu plus subtiles entre guillemets, c'est-à-dire le mot de vocabulaire n'est pas exactement le bon, il y a un meilleur mot pour dire ça, mais beaucoup moins d'erreurs un peu bêtes entre guillemets de grammaire. Et si donc, comme moi, vous avez parfois du mal avec la grammaire japonaise, je vous recommande vraiment d'utiliser l'écriture pour faire rentrer un petit peu dans votre tête les règles de grammaire qui sont pas forcément évidentes à apprendre. L'écriture, c'est un gros sujet, donc je ferai une prochaine vidéo sur comment pratiquer l'écriture d'une langue étrangère, comment se faire corriger. Et je pense que ça pourra beaucoup vous apporter si vous commencez à vous mettre à l'output, si vous commencez du coup à vous exprimer en japonais. Le deuxième point sur l'output, c'est le fait de le mettre mis au shadowing. Alors, je faisais pas beaucoup, en tout cas, je faisais pas fréquemment du shadowing avant. Concrètement, la technique que je vais utiliser pour le shadowing, parce qu'il y a plein de façons de le faire, celle que j'utilise est très simple. Je vais écouter un contenu en japonais, par exemple un podcast, et je vais essayer de répéter juste après l'enregistrement ce que j'ai entendu. Donc je vais pas attendre que la phrase soit terminée pour répéter la phrase. Non, je vais essayer vraiment de faire ça le plus possible, coller à ce que dit la personne, avec évidemment toujours un petit décalage. Et en faisant cet exercice régulièrement, j'ai remarqué qu'en fait, même si ça demande une certaine concentration, vous pouvez très bien arriver à suivre le podcast que vous shadowez. Au départ, je pensais que je pourrais pas du tout me concentrer sur le sens de ce qui est dit et j'allais juste essayer de répéter un petit peu mécaniquement du mieux que je pouvais. En réalité, si vous prenez des contenus qui sont pas trop difficiles pour vous, vous allez pouvoir non seulement faire cet exercice de shadowing qui est bon pour simplement vous muscler en quelque sorte la mâchoire pour commencer à parler la langue d'une manière plus décontractée, mais aussi comprendre en même temps ce qui est dit. Donc l'intérêt, c'est que vous allez pas être en train de faire un exercice purement mécanique de répétition, purement pour le shadowing. Vous allez pouvoir aussi profiter du podcast que vous écoutez. J'ai fait une vidéo notamment sur mes podcasts recommandés, je vous mettrai un lien dans la description. Mais donc sachez qu'en fait, vous pouvez très bien utiliser le shadowing simplement quand vous auriez autrement écouté un podcast. Et la leçon que j'en retiens, c'est qu'en fait, les moments où vous êtes en train d'écouter un podcast en japonais, bien vous pouvez très bien vous mettre à faire du shadowing par dessus. Vous n'avez pas besoin d'avoir un équipement particulier. Certains youtubeurs recommandent d'avoir un casque anti-bruit, un deuxième casque à l'intérieur pour écouter votre votre propre voix. Un truc très compliqué à mettre en place et c'est probablement la meilleure manière de faire le shadowing, il n'y a pas de doute. Simplement c'est un peu compliqué et juste avec des écouteurs sans forcément enregistrer votre voix, même si c'est bien pour vous réécouter, vous pouvez très bien faire comme ça le shadowing avec un équipement vraiment le plus minimal possible. Et je pense qu'il faut pas trop vous prendre la tête en vous disant pour faire le shadowing, il faut vraiment que j'ai un équipement, que j'ai un micro, etc. C'est vraiment pas la peine. Vous pouvez commencer à le faire simplement avec votre téléphone, des écouteurs et c'est parti. Ces deux techniques que sont l'écriture et le shadowing, elles m'ont vraiment permis de progresser en japonais et surtout je pense d'être plus confortable dans le fait de m'exprimer dans la langue. Et c'est un sujet que j'ai envie de traiter cette année donc on va en reparler dans d'autres vidéos. Sur la catégorie autres, le changement qui a eu lieu c'est que j'ai surtout passé de moins en moins de temps sur Anki, à faire mes révisions dans Anki. Ce que j'ai fait c'est que j'ai gardé Anki pour des mots que je voulais vraiment mémoriser, que je voulais vraiment apprendre pour la suite et pas simplement n'importe quel mot sur lequel je passe pendant mon immersion et je connais pas déjà. Même si je garde une routine tous les jours où je fais mes révisions Anki, ça dépasse rarement les 10 minutes par jour. J'ai déjà évoqué ce point dans une autre vidéo donc je vous mettrai en lien si ça vous intéresse mais à mon avis ça vaut vraiment plus le coup de faire de l'immersion quand on commence à avoir un niveau intermédiaire plutôt que de passer trop de temps à faire ses révisions dans Anki. Et l'immersion vraiment elle agit comme un genre de Anki naturel. Quand vous regardez par exemple des contenus sur le même sujet de manière régulière, mécaniquement vous allez apprendre les nouveaux mots. Vous allez comprendre de quoi il s'agit, vous allez même les mémoriser sans avoir besoin de passer par la case Anki. Et pour terminer cette vidéo je voudrais parler un petit peu de mes projets pour 2022. Alors le premier point c'est sur mon apprentissage du japonais. Je vais essayer d'augmenter la part du temps que je passe sur l'output et plus précisément je vais en fait remplacer une partie de mon immersion active par de l'output. Pourquoi faire ça ? Parce que la partie immersion passive de toute façon par définition comme c'est passif c'est quelque chose que je peux seulement faire à des moments où je fais autre chose. Donc il me reste simplement un quota de temps on va dire actif à allouer entre l'immersion, l'input et l'output d'autre part. Et là je vois bien que ma compréhension augmente grâce à l'immersion et que maintenant mon problème c'est plutôt d'arriver à m'exprimer de manière plus aisée, d'être plus à l'aise quand je parle en japonais. Donc je vais essayer d'augmenter au fur et à mesure la part du temps que je passe à faire l'output. Ce qui veut dire plus de temps passé à écrire en japonais, plus de temps à faire du shadowing comme ce que j'ai fait cette année, mais aussi à parler en japonais, avoir des conversations en japonais. Donc c'est quelque chose que je vais essayer d'augmenter au fur et à mesure de l'année. Pour la chaîne Hitsupéla, eh bien je compte parler beaucoup plus d'output parce que c'est un sujet que j'ai pas beaucoup abordé sur la chaîne. J'ai beaucoup de vidéos sur l'immersion mais pas grand chose sur l'output. Donc je ferai des vidéos sur l'écriture, comment pratiquer l'écriture du japonais et utiliser les corrections pour son apprentissage. Je parlerai du shadowing, comment vous pouvez faire du shadowing, quelles sont les différentes techniques. Et aussi un sujet qui est un petit peu lié mais c'est la prononciation du japonais. Quelles sont les règles de base de la prononciation et comment vous vous m'entraîner. C'est un sujet dont on parle pas forcément beaucoup, notamment dans les cours traditionnels de japonais, en école de japonais. Donc je pense que ça vaut le coup au moins d'avoir une introduction sur ce sujet là. J'aimerais aussi vous parler de quelques outils que j'ai développé l'année dernière et qui pourront probablement vous être utiles dans votre apprentissage. Donc je ferai des vidéos dédiées là-dessus. Et à côté de ça, rien à voir avec Hitsupéla, mais j'ai lancé un nouveau podcast. C'est un podcast en français pour les personnes qui apprennent le français, qui ont un niveau intermédiaire en français, qui cherchent à progresser et être capable de comprendre le français à un niveau natif. L'idée c'est de parler de différents sujets dans un français qui est presque à vitesse normale, mais un petit peu en dessous quand même, et dans lequel je vais faire attention à utiliser des mots pas trop difficiles. Donc si vous avez dans votre entourage quelqu'un qui cherche à apprendre le français et qui a déjà un petit niveau, qui cherche à progresser, eh bien n'hésitez pas à partager avec lui ou elle le lien. Je le mettrai dans la description de cette vidéo. Et c'est tout pour cette première vidéo de l'année 2022. Encore une fois, mes meilleurs voeux, j'espère que vous allez progresser dans la langue que vous apprenez. Et quand les frontières seront à nouveau réouvertes, quand il sera plus facile de voyager, pensez à tout ce que vous pourrez faire grâce aux progrès que vous aurez fait dans la langue. Gardez le moral et à très vite pour une prochaine vidéo. Mata Kondo! Sous-titrage ST' 501